Hey, good evening everybody, dear members of this YouTube channel. Salut à tous et bonsoir à vous toutes et vous tous chers membres de cette chaîne YouTube. Voilà, ça y est, nous on est en vacances et je voulais profiter d'une petite balade du soir pour te parler à toi personnellement qui suit cette chaîne YouTube peut-être depuis le début, donc c'est à partir du mois de mai 2018 ou alors si jamais tu es récent, tu fais partie des récents abonnés. Donc voilà, moi je m'appelle Derek, j'ai 30 ans, je suis franco-écossais, marié, deux enfants, bientôt trois. Et ça va faire donc une dizaine d'années que j'aide les francophones à débloquer leur anglais et les aider aussi à parler couramment anglais. Et donc voilà, cette chaîne YouTube est un peu la porte d'entrée à tout ça. Et après, plein de formations que je propose, des voyages, des coachings, des formules vraiment exceptionnelles. Et là, je voulais juste prendre le temps pour te parler à toi personnellement dans un cadre absolument magnifique ici. On a une jolie piscine, on est au milieu de nulle part. D'ailleurs, je ne sais même pas si je vais réussir à mettre cette vidéo en ligne tellement il n'y a pas de réseau. Enfin bon, ça fait du bien d'ailleurs de se déconnecter. Mais je voulais juste prendre le temps pour parler, quelle que soit ta situation. Peut-être que tu apprends l'anglais parce que tu es au lycée, tu es au collège, tu dis mince, j'ai des profs d'anglais pourris. Peut-être que tu es quelqu'un qui n'a rien compris quand tu étais au collège, lycée, dans ton parcours scolaire. Et aujourd'hui, tu as un métier et tu as besoin de l'anglais. Peut-être que tu es une personne qui est entrepreneur, entrepreneuse et qui a énormément besoin de l'anglais pour ton job. Peut-être que tu es cadre, dirigeant d'entreprise, peut-être que tu es homme politique, quelle que soit ta situation, que tu sois à un niveau débutant, avancé ou intermédiaire. Je veux vraiment m'adresser à toi et te dire cette chose-là. S'il y a une chose que tu dois retenir de cette chaîne YouTube et quelle mentalité je veux que tu aies. Parce que c'est la mentalité que j'ai dans tout ce que je fais. C'est never give up. Never give up. Alors, petite partie grammaire, never, ça veut dire jamais. C'est un verbe, never. Donc, le ER, tu ne peux pas le prononcer. Nava, tu ouvres ton E, never. Give up, c'est un phrasal verb. Donc, un verbe particule. Donc, tu as give qui est le fait de donner. Et give up, ça veut dire abandonner. Donc, never give up. C'est vraiment la mentalité que j'ai et que je veux que tu aies. Et que tu puisses juste avec moi te dire quels bénéfices vont t'amener l'anglais. Même si tu passes par des périodes difficiles à d'apprentissage et tu n'es pas content de la manière dont tu apprends, des progrès que tu fais. Tu es encore frustré. Tu as encore des blocages. Tu fais encore mal ces difficultés de « mince, j'aimerais te parler mieux anglais ». Mais n'abandonne pas, s'il te plaît. Accroche-toi. C'est vraiment important parce que je veux juste te parler d'une petite histoire qui va, je pense, vraiment t'encourager. Tu vois, on a deux enfants. Noah, qui a quatre ans. On a Joseph, qui a aujourd'hui deux ans. Et avec nos enfants, grâce à l'anglais, on a pu faire, dans leur première année de vie, à chaque fois, un pays par mois. Et ça, c'était grâce à l'anglais. Un pays par mois, on a pu faire. On a pu faire les Etats-Unis, le Canada, l'Allemagne. On a pu aller partout. Et en fait, l'anglais te permet aujourd'hui de voyager où tu veux. Et l'anglais est hyper important. Et les gens me disent « Ouais, mais pour voyager, il faut avoir de l'argent ». « Ouais, mais pour avoir de l'argent, l'anglais est une porte d'entrée ». « Bah, comment ça, l'anglais est une porte d'entrée ? » « Bah oui, tous les modèles entrepreneuriales, tous les façons dont tu peux aussi diversifier tes revenus, bah en anglais, t'as 150 ressources, en français, t'en auras deux. » D'ailleurs, tous les entrepreneurs français, les grands de ce monde, que ce soit Cédric Anisset, ou alors Léo Olsen, ou alors Jean-Rivière, Théophile Eliette, j'en passe. Il leur faut tous. Et moi, je voulais juste t'encourager à te dire « Mais l'anglais vaut le coup ». Donc, n'abandonne pas pendant cette période de vacances, ou alors peut-être tu fais une pause. C'est très bien de faire une pause, comme ça, sans se dire « Il faut récupérer ». Mais va jusqu'au bout, ça. Vraiment va jusqu'au bout. Et je voulais prendre le temps de cette vidéo un peu un cadre différent, soleil couchant, là, pour te parler personnellement, et de te dire qu'il faut absolument que tu mettes les bons accents dans ta vie, pour que l'anglais soit un atout et pas un handicap. Donc voilà, je ne sais pas trop si le cadre est. J'ai vraiment fait cette petite vidéo-là un peu à l'arrache. Mais le cœur, il y est. Et rappelle-toi, en fait, quand tu as ces doutes et ces difficultés de te dire « Waouh ». Nous, avec Melissa, on a pu emmener nos enfants partout dans le monde grâce à l'anglais. Et on leur donne un réel temps d'avance. Voilà, c'est grâce à l'anglais. Et j'ai tellement envie que ce soit le cas pour toi aussi. Et en tout cas, abonne-toi à cette chaîne. Pardon, j'ai le OK. On a bien mangé ce soir. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. Partage le contenu pour qu'un maximum de personnes puissent en faire. Parler anglais. Et n'oublie pas que pour être bilingue, il faut parler. Pour débloquer son oral, il faut parler, il faut se jeter à l'eau. Être hors de sa zone de confort, c'est aussi très important. Et donc voilà. Ces petites paroles que je te laisse écouter. C'est énorme le silence. C'est bien que je ne parle pas. Et vraiment, n'abandonne pas. N'abandonne pas, OK ? Don't get up. Allez, je te laisse et je te souhaite une très, très, très bonne fin de journée. Speak to you soon, my friend. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.